bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 7 le son numéro 7 du chapitre de quelques réglages de la caméra parfait dans ce chapitre dans cette leçon par exemple dans cette leçon nous allons apprendre à parler de son programme tv favori quel est votre programme tv favori quel est votre quel est ton programme tv favori ok so we're gonna learn about what's your favorite tv program to understand the tv program and also the relative pronouns i don't know if you know what it means but it's like in english when you use that who where etc etc in french of course so we can start straight away look at this look at this beautiful document i created c'est un programme tv i don't know if it looks like a tv program for you but i try my best for it to look like it et donc nous avons un programme tv it's written here complète ce programme tv avec les mots suivants look at the post-it nous avons quelques mots some words historique émission maison chaîne comic coupe programme i'm pretty sure you already guessed most of them their meaning at least our job is to look at this tv program and to fill up the blanks with the vocabulary in the post-it from the post-it okay let's have a look without revealing any answer let's see together oh blah 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 ce soir ce soir tonight oh blah 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 ce soir try to see in a post-it which word would fit here chen chen tf1 20h50 sport france roumanie match de qualification pour la blenck d'europe what word would fit here historique émission maison chen comique coupe program i let you think second chen france 2 21h documentaire blablabla secret d'histoire la vie et secret de da vinci what would fit after documentaire what do you think look at the post-it third one chen m6 émission de télé réalité la maison ils sont dans une blablabla pendant trois ans sans contact avec l'extérieur compliqué venez les observer oh sounds interesting and the last one blank canal plus 21h05 film blank la belle vie une comédie amusante pour toute la famille so look at the context look at the words in the post-it and try to match to fill up to fill up this program we need to have a complete tv program here you can post this video think a little bit because i'm going to give you the answer right now okay hopefully you found some words everything let's have a look oh program ce soir program c'est comme un program télé un program télé a tv program like in english a program télé okay this was the first word second one france roumanie match de qualification pour la coupe d'europe euro cup chen france de 21h documentaire historique da vinci of course about history documentaire historique secret d'histoire la vie est secret de davinci third one it was m6 émission de télé réalité la maison do you know what it means the house ils sont dans une they are in house ils sont dans une maison pendant trois ans sans contact without contact avec l'extérieur venez les observer yeah enfin last one was uh many words to find deux mots à trouver two words what is channel in french chen just look above it's everywhere chen canal plus what kind of movie is la belle vie just read it in comédie amusante pour toute la famille donc c'est un film comique like in english un film comique une comédie amusante donc comédie amusing fun pour toute la famille the world family c'est que family movie basically un film comique ok de quoi building vocabulary here donc nous avons une chaîne un programme télé une télévision un match de football un documentaire historique un film une émission un film comique un film d'horreur etc etc une émission it's like a tv show une émission you can say in french une série as well but in série is more like on something you watch on netflix an émission can be like for tv reality show but you can also say émission ou série both are really have the same meaning they really do have a very close meaning mon émission préférée est then you tell me so my favorite tv show is mon émission préférée est colanta i don't know if you have this in your country it's very nice mon émission préférée est colanta ma série préférée est friends so you see the difference colanta is like a tv reality show where people go to an island they have to survive with games and stuff donc mon émission préférée est colanta ma série préférée est friends classique très bien donc now i can i can excuse this question quelle est ton émission préférée quelle est ta série préférée quel programme aimes-tu regarder quelle est ta chaîne préférée aimes-tu regarder du sport à la télévision you can try to think what would you say to what would you answer to these questions ok donc maintenant nous allons regarder un petit peu les from this tv program which is filled up with the words we have some questions quel programme est pour les sportifs quel programme est pour les sportifs which one i let you think you can pause the video now donc le programme pour les sportifs est le programme télé pour les sportifs est le match de football france romani the first one second question si tu aimes l'histoire que vas-tu regarder si means it's if si tu aimes l'histoire que vas-tu regarder which one would you choose i'm going to watch i'm going to watch je vais regarder france 2 secret d'histoire la vie est secret de da vinci parce que c'est un documentaire historique third one comment s'appelle l'émission de télé-réalité comment s'appelle l'émission de télé-réalité l'émission de télé-réalité s'appelle la maison that's it fourth question comment est le film la belle vie comment est le film la belle vie ou plutôt quel type de film est-ce que c'est quel genre de film est-ce que c'est quel genre quel type là vous pouvez répondre it is a comic movie for example it is c'est un film comic simple c'est un film comic here you are completely right c'est une comédie par exemple you can see on the screen the answers of course they are very simple what i just said is just what i just said so if you need to write it down it's perfect un petit peu de vocabulaire vocabulaire sur le post-it une série un feuilleton alors a feuilleton is the word we use for série en français it's more french than série actually un feuilleton série same thing un magazine un jeu télévisé un dessin animé animated movie comics la météo the weather forecast les informations the news et les publicités of course adverts a lot of adverts on tv il y a beaucoup de publicités à la télévision right donc vocabulaire important if you want to know how to speak of tv in french vocabulaire très important à connaître and now nous avons monsieur alpaca monsieur alpaca il parle de son programme télé préféré so let's see what he has to say le programme que je préfère est secret d'histoire c'est un documentaire sur l'histoire que je regarde chaque semaine sur France 2 chaque semaine each week le présentateur Pascal Bertrand qui est belge comme moi est super sympa et rigolo remember rigolo drôle funny l'émission parle de faits historiques qui ont fait notre histoire nationale il y a il y a it's like there is il y a une application mobile où vous pouvez revoir l'émission en replay en français you can say replay c'est un anglicisme we use some english words sometimes in french yeah replay is one of them okay alors ici i would like you to uh first of all to try to understand this text most of it would be great it means we're on the same page together if not let's have a look le programme que je préfère est secret d'histoire the question i have one question here for you is what does mean que in this sentence because i know you're you know everything else so i'm asking you this question i will answer later c'est un documentaire sur l'histoire easy que je regarde what does mean que in this sentence again que je regarde chaque semaine i told you each week sur france 2 france 2 c'est une chaîne le présentateur pascal bertrand qui what is key in this sentence est belge from belgium comme moi like me est super sympathique et rigolo l'émission parle you know what is parle de fait historique it's a bit like in english or spanish historical facts key what does mean key in this sentence on fait have donne on fait notre histoire nationale il y a there is une application mobile où what does mean où vous pouvez you can revoir voir voir is to see revoir is to see again when you put a re in front of a verb it means you do this thing again ok ok revoir revoir to see again l'émission on the top right on the top right it's to avoid a repetition so que will replace complément d'objet direct et qui will replace the subject ou will replace a place of course if i use this metagrammatical language maybe some of you won't understand it's fine because we don't really we don't all know this grammar charabia and metalanguage so i will give you a very simple clue how to use them especially first of all if you know english ou with accent is you know it already because we said in the first chapter ou with accent is where right que is very often like that le programme que je préfère est secret d'histoire first sentence the programme that i prefer est secret d'histoire yes but we don't all know maybe english so after que after que it should be most of the time maybe almost almost every time a pronoun what is a pronoun it's like je tu il nous vous ils elles ont okay so if you are not sure to use qui ou que if the next word is je tu il elle nous vous ils elle you put que okay when the next word is a verb you know what is a verb right you use qui qui plus verb que plus pronom and this will help you to to find out if you have some confusion qui in french is who or which it can be that sometimes et que is most of the time that let's have a look at this text le programme que je préfère est secret d'histoire right what does que substitute here because remember we use these things to substitute the subject or the complément le programme que je préfère est secret d'histoire what do you think que will substitute le programme okay the programme that i prefer est secret d'histoire second sentence c'est un documentaire sur l'histoire que je regarde chaque semaine sur france 2 ok donc que ici remplace substitute un documentaire c'est un documentaire it is a documentary about history that i watch each week on france 2 le présentateur pascal bertrand qui est belge comme moi est super sympa et rigolo qui plus verb you see the next one is et it's a verb donc qui in english would be like the présentateur pascal bertrand who is who is belgium like me qui est belge comme moi alors what does qui substitute here pascal bertrand le présentateur pascal bertrand l'émission parle de faits historiques qui ont fait notre histoire nationale oh you see next word is a verb so we use qui easy simple qui substitute des faits historiques faits historiques the tv show speaks about historical facts facts which have made our national history la sentence il y a une application mobile ou vous pouvez revoir l'émission en replay application mobile it's more used like an area it's where you can watch it in replay donc there is an app where you can re-watch the show in replay donc let's summarize why do we use these things is to replace a noun or pronoun like in other languages in spagnol in english que plus pronoun qui plus verb who with accent is to replace a place somewhere you can take notes you can look now at the answers it's underlined okay and now it's time for you to practice qui que où les pronoms relatifs complètent avec qui que où remember qui plus verbe que plus pronom et où where it's a place okay qui most of the time is translated in english by who or which que by that et où with accent by where maintenant on peut faire pause you can do pause you can pause this video try to think a little bit because i'm gonna tell you and help you with the answers in two seconds all right let's have a look before i show the answers j'ai une soeur you understand this easy blank et tu dis en angleterre i told you when the next word is a verb we use qui j'ai une soeur qui étudie en angleterre qui substitute une soeur and the next word is a verb so we have no problem here i have a sister who studies in england j'ai une soeur qui étudie en angleterre simple next one nous connaissons l'émission we know nous connaissons l'émission blablabla vient de commencer ah i will translate a little bit here vient de commencer means just started we know the show blablabla just started in english we would say we know the show which just started nous connaissons l'émission alors just en français on va utiliser venir de venir de est un verbe we will learn this in the next next chapter venir de est un verbe donc si c'est un verbe on utilise qui nous connaissons l'émission qui vient de commencer we know the show which just started en français qui is which or who remember that's why french people have difficulties with english sometimes qui who or which next one vous mangez tweet vous mangez le plat the dish blablabla est au frigo réfrigérateur frigo fridge vous mangez le plat what is est 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 un verbe donc vous mangez le plat qui est au réfrigérateur you eat the dish which is in the fridge ils vont they go remember verbales irréguliers ils vont dans ce bar nanana ils peuvent regarder le match de football ils vont dans ce bar ils vont dans ce bar we want to substitute what here le bar le bar qu'est ce que c'est le bar what is it le bar is a place right ils vont dans ce bar où ils peuvent they can regarder le match de football tu prends le bus blablabla pass à 8h10 pass is like go through pass by tu prends le bus pass c'est un verbe to pass by to go somehow tu prends le bus verbe so you will use qui tu prends le bus qui passe à 8h10 you take the bus which goes by at 10 pass 8h ok très bien next one je vais manger la pizza oh next one is tu tu is not a verb qu'est ce que c'est tu c'est un pronom je tu il nous vous il elle je vais manger la pizza que tu as acheté traduction en anglais i'm going to eat the pizza that you have bought next one c'est une série oh next word tu what you gonna use un pronom donc que c'est une série que tu peux interagir avec ton smartphone c'est une série où tu peux interagir avec ton smartphone alors là it's a bit tricky it's a very good data check actually because une série where you can interact with your smartphone it's a tv show where you can interact with your smartphone so here we have to think more this is a rule i gave you for most of the time and not always just as you can see now because this is a show where you can interact be careful of the meaning of course because if you say c'est une série que tu peux interagir avec ton smartphone it doesn't mean anything in french so here we have to pay attention not like a robot about pronouns like I just did but of the sense the meaning donc c'est une série où tu peux interagir avec ton smartphone les exercices que je fais sont très difficiles je fais je pronom ok the exercises that I do are very hard le tableau où se trouve la joconde est au Louvre donc là la joconde elle se trouve où le lieu géographique et enfin le professeur que j'écoute est en ligne sur Skype the teacher that I listen to is online on Skype j'écoute j'apostrophe c'est je c'est un pronom d'accord donc remember qui c'est pour remplacer un sujet que pour remplacer un complément d'objet direct un complément et où pour une localisation un lieu place sometimes we have to be careful of the meaning of what we want to say because even though we want to apply like ok next word is a pronoun I should use que no because you remember c'est une série où tu peux interagir avec ton smartphone it's like when you want to say in english or spanish where you can interact or don't they do something so we have to be pay attention to what you really want to say ok alors maintenant parler de son émission favorite nous avons un témoignage like a little testimony Mamadou Mali 20 ans et il dit l'émission que je préfère s'appelle le cube c'est un jeu télévisé où les candidats doivent passer des épreuves de mathématiques j'adore cette émission parce que les candidats qui participent qui participent verbe sont très intelligents ils utilisent leur connaissance en maths pour résoudre a bit like in english non résoudre non not so much like in spanish maybe pour résoudre les énigmes et gagner de l'argent gagner de l'argent ok donc là c'est un petit texte Mamadou is talking about his favorite son émission favorite and what I want you to do without me explaining so much answer the questions and find what does mean the vocabulary you can pause the video now comment s'appelle son émission favorite pourquoi et bien son émission favorite s'appelle le cube you can see the little photo cube parce que les candidats not les candidates les candidats sont très intelligents I made a little mistake candidat without eux parce que les candidats sont très intelligents c'est quel genre d'émission c'est un jeu télévisé c'est un jeu a game tv game quelle qualité les candidats doivent-ils avoir une qualité let's keep it in singular ils doivent ils doivent être they should be ils doivent être bons en mathématiques en math en français ils peuvent dire math que peuvent-ils gagner what can they earn win win ils doivent résoudre des énigmes et pour gagner de l'argent ils doivent résoudre des énigmes pour gagner de l'argent gagner de l'argent gagner de l'argent win money alors des épreuves it was some tests some little stages some tests little games et leur connaissance their knowledge was this text difficult for you i hope not i think you should be able to understand everything almost in this except the vocabulary you had to look up for otherwise it should be not so difficult i hope i hope so complète la conversation we are almost finished with parler de son émission télé et ici nous avons une petite activité nous avons une petite conversation entre deux personnes et your job is to answer in french instead of english to this person so this person is talking to you in french and you instead of english you have to say exactly you have to keep the meaning but translate it in french it's a very good activity to check if you know exactly what we were doing for now 30 minutes almost let's let's i will read for you and we're gonna talk about it salut tu fais du sport combien de fois par semaine combien de fois par semaine what does it mean combien de fois combien you know de fois is how many times fois is like time times like once twice three times par semaine par week and i would like you to say yes i play football three times a week and you i will let you think we just read together tranquille 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 moi je fais de la box une fois par semaine tu joues au football depuis longtemps you play football since a long time for a while you have to say in french i play football since two years and you i put since here because i want you to use depuis depuis that's why the translation is a bit adapted depuis depuis look above next je fais de la box depuis dix ans tu as une émission de télé favorite tu as une émission de télé favorite i want you to say in french my favorite tv show is you can choose a name because it's very interesting and amusing i love the participants and the different stages or tests we just learned this word stages and tests c'est sûr qu'elle chaîne à quelle heure i want you to say it is on canal plus every tuesday at 21 now what you have to do is to pause this video and try to copy this entire conversation in your notebook and instead of english you translate in french what would you say if it was something like that you wanted to tell in french this is a very good activity to check if you memorize what we have we are doing and what we did previously you can pause the video now watch the slide take notes go maybe back in the video and we are going to talk about it immediately so pause now all right you are ready i hope it was a nice activity i really like to translate things in a language i learned because there is no way i can hide if i don't know i don't know and i have to study more it's fine it's fine no problem with that it shows what i know and what i don't know so i really like this kind of activity let's go for the answers salut tu fais du sport combien de fois par semaine and you had to say somehow if you wanted to change fine as well but what i was expecting is you to write oui je joue au football trois fois par semaine three times a week et toi or et vous both are fine moi je fais de la box une fois par semaine tu joues au football depuis longtemps je joue au football depuis which is like for two years or since two years et toi depuis je joue au football depuis deux ans so in english i have been playing football or i play football for two years but i want us to use depuis since for et toi or et vous formel informel remember chapter one yeah je fais de la box depuis dix ans tu as une émission de télé favorite mon émission préférée est you can put the name any name you like parce que c'est intéressant et amusant j'adore les participants et les différentes épreuves épreuves remember this word c'est sûr qu'elle chaîne à quelle heure you should be able to understand these questions c'est sur it's on c'est sur canal plus tous les mardis à 21h i hope you succeed succeeded with the translation i hope it was not too difficult if 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 not it's fine you can watch this video again do some activities beside no problem 33 minutes it's enough for this lesson très très bien i think we i'm pretty sure we did a great job together très très bien pas de problème et we continue in the next video toujours sur le temps libre le temps libre les émissions de tv on continue et on termine next video is the last one of chapter 2 très bien merci beaucoup au revoir bonne journée and good job